Salut tout le monde, c'est Romain, mais je suis pas sur la chaîne TechnoZS, avec Maxime sur la chaîne LDLC, on est juste là pour monter la plus grosse bécane, on va monter un titan sur pied. Ok, donc déjà on commence avec de la RAM de chez Corsair, qui est RGB, c'est ça, c'est 64Go de RAM, je t'ai pas dit que c'était un PC pour travailler chez Pixar, hein. Travailler chez Pixar, ils ont besoin de ça. Elle est incroyable, elle est incroyable, c'est ton moment. Oh mais les mecs, en fait tu payes 50% le packaging, 50% le processeur. Wow, ok, et donc là on a le processeur, oh là là. On a mis 1TB, on a rajouté 2TB, on a encore rajouté 2TB, il fallait remplir la carte mère aussi. Du coup on a un petit 14TB de Seagate. On va prendre le meilleur pour la fin. Non ça c'est tout simple, c'est le refroidissement, on a 6 ventilateurs LL de chez Corsair. Donc on s'est dit, vu qu'on a un gros boîtier, on va mettre un gros radiateur. C'est un watercooling qui va nous servir à refroidir le processeur avec du liquide, pour avoir une température plus basse, si jamais il y a de l'overclocking derrière, ou si jamais on veut avoir une température basse. Donc si on veut augmenter les fréquences de son processeur. On a fait de la place, on est prêt, j'aimerais la musique de Star Wars en font comme un boite de nuit, tu sais quand ta porte l'énorme, j'y rebois. On voit bien, tu veux de l'aide ou pas ? Non, ça va, ça va. Je n'ai pas vu en fait le contrebas, si tu veux, du PC. Salut ! Il est incroyable, je ne l'avais jamais vu ce boîtier là, tu peux nous le présenter rapidement ? C'est le Inwin 2 version 2. En fait c'est un boîtier qui, comme on peut le voir, fait miroir. Par contre du coup ce qu'il faut savoir c'est que ça fait miroir, mais avec la façade, on peut augmenter l'huminosité interne. Tu auras un effet teinté. C'est incroyable la personnalisation, franchement c'est vraiment fou. Tu as du coup toute la partie aérée aussi au-dessus pour placer le watercooling qu'on a vu tout à l'heure pour le processeur. On va le mettre en haut, on va venir mettre les trois ventilateurs devant. Est-ce qu'un boîtier comme ça c'est plus compliqué à monter qu'un boîtier entrée de gamme où tu as exactement la dimension pour ? On va dire à assembler non, par contre le câblage va être vraiment compliqué. Tu commences par quoi quand tu montes un PC ? Par réfléchir. Quand je vois le boîtier, je vais réfléchir à comment je vais le câbler par rapport au matériel que j'ai. Sinon tu vas te retrouver avec des problèmes, tu vas oublier de brancher un câble, tu seras obligé de tout redémonter pour repasser ton câble. Dans un premier temps on va sortir uniquement la carte. Qu'est-ce qu'on peut lui faire comme merde histoire de le ralentir ? Je suis là. Pardon. Bonjour. Le processeur pour fonctionner, il y a plein de petites broches qui sont positionnées sur la carte mère, donc sous le processeur. Énormément et toutes petites surtout, très fines. Toutes petites, très fines et le problème c'est que si on place mal le processeur, pas dans le bon sens, ou si quand on le pose il est mal posé et qu'on vient serrer, ça vient tout écraser, cassé. Et sur une carte mère à ce prix là, je n'ai pas forcément envie qu'on abîme la carte mère. Je comprends. Parce que le problème c'est que ça, si c'est plié, donc sur le nombre que j'en ai monté, on va dire plus de 4 000. T'as monté plus de 4 000. Ouais je pense. 4 000. 4 000. 4 000. J'en ai jamais eu en fait des connectiques abîmés. La technique, il ne faut pas trembler, vérifier qu'il y a un tout petit jeu. En fait quand il y a un tout petit jeu comme ça, quand on le sent qu'il bouge dans son emplacement, c'est qu'il est bien posé. J'ai déjà installé une barrette de RAM. Il y a un sens là-dessus aussi. Ouais, dans tous les cas, ça passe pas dans le sens. Tu le vois. Tu peux essayer, tu le vois pas. Et là, tu installes les deux autres. Donc c'est un kit de 64 Go, ça c'est des barrettes de 16. Bon alors là, on va s'amuser. On va monter donc 3 NVMe. Et puis du coup, on a des petits dissipateurs aussi au-dessus. Ah oui, tu peux les remettre dessus, d'accord. Ouais, parce qu'en gros, cette plaque joue un peu le rôle de... On va étendre la surface pour que ce soit refroidi plus facilement par le flux d'air. Pour éviter que ce soit chaud que d'un seul côté, t'as toute la surface qui va être chaude et du coup il y aura moins de... Le petit pad aide à étendre et après ça se dissipe dans la plaque métallique. Trop propre. Magnifique ! Comme ça c'est caché en plus. Donc notre mémoire est installée, RAM et également stockage. C'est ça. Le processeur également. T'installe ta fixation à l'arrière pour pouvoir installer le refroidissement de ton processeur. Voilà. Donc du coup, il y a des petites vis à mettre comme ça. La pompe qui est directement reliée au radiateur, le liquide est déjà dedans. En plus de ça, là, elle est moins liquide la pâte thermique, ce qui fait que c'est un peu moins en casse-pieds. Ouais, là c'est une pâte un peu plus solide. Elle viendra se ramollir quand il chauffera surtout je pense un peu. Sinon, la pâte thermique, quand il n'y en a pas déjà de pré-monter dessus, il faut mettre juste vraiment une toute petite noisette. Vraiment, rien du tout. Donc tu couches le PC ? Ouais, je vais le coucher pour avoir accès plus facilement. Je pense que dans un premier temps, je vais monter les ventilateurs en façade. Il est grand, il y a de quoi faire. T'installe une climatisation dedans en fait. Ouais, je pense que c'est la possibilité. Les trois ventilateurs en façade, je vais les mettre en aspiration. Ça va souffler de l'air dans le boîtier. Et les trois ventilateurs qui seront sur le radiateur en extraction pour extraire l'air chaud. Je vais monter l'alimentation. D'accord. Monter le disque dur. Donc l'alimentation, elle se situe en bas ? Ouais, c'est ça. Directement à l'arrière ? Je sais que parfois tu peux la positionner de différentes manières. Des fois c'est en haut, après ça se déplace. Des fois il y en a devant avec une rallonge pour l'alimentation. Ok. Ça va arriver vraiment suivant le boîtier. Là je vais juste réorganiser mes câbles de ventilateurs pour les passer derrière. Et l'intérêt d'avoir une alimentation aussi haut de gamme que celle-ci pour le coup, même s'il y en a d'autres qui le font bien. Alors celle-là en plus, je me suis rendu compte, c'est une alimentation spécifique pour ce boîtier. C'est-à-dire qu'elle est livrée avec le boîtier. C'est une 1065 watts. Et puis c'est surtout, il n'y a aucun câble qui est de base. C'est vraiment à toi de tout mettre. Donc c'est une alimentation modulaire. Voilà, ça t'évite. Donc on met les câbles qu'on a besoin, ça évite d'avoir des câbles en trop. En trop. Du coup c'est plus pratique. Par contre des fois les accès sont un peu plus compliqués. Carte graphique, titan, RTX elle est folle mec. Et bah du coup on va venir fixer la carte. Obligatoirement dans le premier slot. Ouais ouais, pour que du coup elle soit mieux gérée. Elle est bien clipsée. Oh là là ce bruit. Le clac. Le clac significatif. C'est trop trop beau. Question aussi, on n'a pas parlé tout à l'heure. Il y a une carte son ou pas dans ce PC là directement ? C'est intégré directement à la carte mère. Elle est intégrée dans la carte mère. Là c'est bon. Plus qu'à 1. Je suis obligé de me mettre sur la pointe des pieds. Ouais je vois. T'as déjà monté directement le tronc. Ouais ouais. Là du coup j'ai monté, je posais un tout petit collier pour m'aider. Après on va attaquer le câblage. Je vais me faire une petite boucle. Comme ça je les câblerai après. En fait je me garde les ventilateurs pour après. Parce que c'est le plus pénible. C'est là où t'as le plus de câbles. 3 ans d'Alt DLC qu'on fait un truc totalement overkill. Et qui sert à personne. Vraiment c'est le truc. Y'a pas vraiment de but. Ouais voilà c'est énorme. C'est un peu le PC que tu retrouves chez Pixar. Tu vois pour coder en 3D les dessins animés. Vraiment c'est ça. La première fois que j'ai accès à autant de composants luxe. C'est magnifique. Mais juste la carte graphique gold mec. Elle est incroyable. Donc là tu te débrouilles comme tu peux à l'arrière avec les résidents. Je peux montrer un peu où j'en suis. Mais vu que j'ai pas de point de fixation. J'essaie d'attacher ensemble comme je peux. Là du coup celui-là c'est pas fameux mais j'ai pas assez de mou pour pouvoir le passer directement droit. Et là je suis en train d'essayer de passer mes gaines pour les cacher comme il faut. Et là c'est tout le reste, l'amas de câbles qui reste à faire. Ça je vais aller repasser là-bas. Alors le truc que tu m'as montré qui est vraiment impressionnant là à LDL Cvese, c'est que t'as monté précédemment une config avec un boîtier sphérique. Qui peut pivoter de droite à gauche. Et où le boîtier sphérique peut s'ouvrir tel un Kinder Surprise tu vois. C'est totalement débile. Je trouve ça trop drôle. C'est pas un boîtier tu vois qui me ferait forcément qui me ferait kiffer d'avoir parce que c'est tellement énorme. Tu vois que c'est vraiment plus de la démonstration de force comme je disais tout à l'heure. Mais c'est vraiment drôle de pouvoir voir des produits aussi poussés directement dans la boutique aussi. C'est ça c'est varié. Tu peux voir de tout. C'est vraiment tu viens avec ta mère. Ta mère elle peut regarder les télés pour changer la télé dans le salon tu vois. Et également toi tu peux carrément être au coin gaming à jouer aux jeux vidéo en testant les pc ici directement en boutique. Chose que tu peux pas faire forcément en ligne tu vois. C'est l'intérêt aussi des boutiques physiques. Ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir commencer à le brancher. Est-ce que vous êtes prêts mesdames messieurs à allumer le pc des 23 ans d'LDLC ? C'est parti. Ça s'allume. Ça s'allume. Oh mec ça pète de ouf. C'est trop beau. Et tu peux gérer du coup l'opacité normalement en haut. Bien on enlève la vitre. On leur remonte l'intérieur allumé cette fois-ci. C'est envoyé. C'est trop trop beau ça pète de ouf. Et donc là-haut après j'ai carrément les boutons que je pouvais brancher. Pour gérer l'opacité normalement. Et le cap management tel qu'on peut le voir là. En fait il a vraiment été proprement fait en bas à droite où on le voit moins. Et là ça va être un peu réplifié. Il me reste des colliers encore dans tous les cas. On va voir un peu comment le gérer mieux que ça. Mais en tout cas le rendu est vraiment super cool. On voit du coup là le refroidissement pour le processeur s'éclairer aussi. Les barrettes de RAM qu'on avait branché au début. La Titan. La Titan RTX qui est juste là. Écoute moi j'ai été trop ravi en tout cas. De monter ce PC avec toi. C'était trop mortel. Je veux vraiment voir les photos au final. Maxime je t'ai trop content. Ça m'a fait grand plaisir de t'avoir dans la boutique. Vraiment moi aussi également. D'avoir découvert pour la première fois la boutique Eldel Cves. Venez, venez nombreux, posez vos questions. Soyez curieux c'est comme ça qu'on fait des beaux PC. A très vite. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Ciao. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada